Alors la première bonne raison que je dirais pour lire Nobody, c'est si vous aimez le Patch Turner tout simplement, comme un film du dimanche soir qu'on prend plaisir à regarder. En tout cas je l'ai construit pour que ce soit plaisant et qu'on ait envie de suivre tout le parcours de ce personnage complexe qui est mon personnage principal dans cette série. Donc c'est un peu construit dans l'idée qu'on a envie de savoir un peu plus à chaque fois. Une deuxième bonne raison, je dirais, si vous aimez un peu les séries anglo-saxonnes du moment, tout ce qui est Fargo, True Detective, tout ça, c'est construit aussi dans cette idée-là, dans le sens où ce que j'ai aimé justement dans True Detective et Fargo, c'est d'avoir un titre comme ça, Far, et d'avoir la liberté, donc une contrainte, dans laquelle j'ai mis une thématique autour de ce titre, et en plus la liberté de, en ce qui me concerne, de pouvoir aller après en saison 2 dans un autre lieu, avec d'autres personnages, mais toujours raconter la même idée, la même thématique. Et la troisième bonne raison, c'est justement cette thématique, ce que je creuse sur l'idée de l'identité, de l'identité d'un individu, mais l'identité aussi d'une façon un peu plus générale. Je me pose des questions sur l'Occident, sur cette quête d'identité que je trouve qu'il y a aujourd'hui, cette perte peut-être un peu d'identité. Donc voilà, troisième niveau de lecture, si ça vous intéresse, allez creuser un petit peu là-dedans, avec la notion de vérité aussi qui est assez présente dans cette histoire. C'est parti.